C'était un honneur pour moi de jouer pour une sélection parce que quand on connaît le parcours par lequel je suis passé, on se dit c'est bien. Le Sili, c'est que du bonus pour Ernest Seka. Avant de porter les couleurs de la Guinée, le natif de région parisienne connaît bien des galères. Devenu footballeur sans passer par un centre de formation, ce garçon réservé doit d'abord se débrouiller dans le monde amateur. J'ai fait des petits clubs et après, avant de me remettre sérieusement dans le foot, j'ai mis un peu de temps parce que j'avais abandonné l'idée de percer dans le foot. Je n'avais pas d'agent, je n'avais pas compris à l'époque encore le système. J'ai un ami avec qui je joue à Chantilly qui m'a convaincu de reprendre sérieusement à Saint-Denis-DH. C'était compliqué, dur et voilà. Mais je suis content de l'avoir fait. Tombé en division d'honneur, le sixième échelon du football français, Seka gravira ensuite tous les niveaux un par un. De Sanoa à Amiens, puis Strasbourg avec lequel il découvre la Ligue 1 l'an dernier. Arrivé cet été à Nancy et déjà patron sur le terrain, à 31 ans, le défenseur central apporte notamment son expérience. Ce n'est pas forcément un leader de vestiaire parce que ce n'est pas quelqu'un qui va parler beaucoup, mais par son tempérament et son comportement sur le terrain, c'est un leader surtout de terrain. Ernest, c'est quelqu'un qui est généreux, qui passe très bien dans un groupe, qui est sur le terrain un combattant en étant agressif, en étant capable de prendre le ballon et de sortir, de casser quelques lignes. Donc voilà, il a vraiment des qualités physiques qui sont très importantes pour une équipe. Moi, je n'ai pas fait l'hier. Exact, c'est vrai, je ne t'ai pas vu. 1,86 m, 90 kg, un physique imposant entre les mains des kinés du club, comme ici lors des séances de récupération. Dès son arrivée en sélection, le nouveau pensionnaire du Cili retrouve le même professionnalisme. Il y a trois kinés, au départ il y en avait deux, là il y en a trois en ce moment. Donc on a des soins à chaque entraînement, avant et après. Et ça se passe bien, oui, on est bien pris en charge. 9 septembre 2018, les tout premiers pas d'Ernest Seka à Conakry. Dans le sillage de ses nouveaux coéquipiers, le voilà tel une rockstar sur la terre de sa grand-mère. Ce match face à la Centrafrique restera un moment unique. En arrivant au quart, franchement, on a vu tous les supporters qui étaient à fond, qui étaient à fond sur nous. Et c'était quand même impressionnant. Après, il ne fallait pas avoir le cœur fragile, comme j'ai dit. Mais sinon, franchement, ça m'a plu, ça m'a plu. Et quels souvenirs en particulier vous gardez justement de cette frénésie des supporters qui ont entouré le quart ? Est-ce que vous avez vraiment une image qui vous reste encore en mémoire aujourd'hui, quelques jours après ? L'image qui me reste en tête, c'est après le match, après la victoire. Il y a un supporter qui est rentré dans le quart tellement qu'il était content. Et ça m'a fait plutôt rire. Je me suis dit, c'est incroyable quand même. Je n'avais jamais vu ça, qu'il est rentré par la fenêtre. Ça m'a fait rire. En attendant de retrouver la ferveur au pays, Ernest Seca pense d'abord à Nancy. Le club Lorrain est actuellement lanterne rouge du championnat de France de Ligue 2. Merci.